Soit deux droites perpendiculaires X et Y qui se coupent en un point O. Sur X, on fixe les points A et B différents de O, de telle sorte que l'on est le vecteur OA est égal à deux fois le vecteur OB. Pour tout point P appartenant à Y, on définit le point Q tel que trois fois le vecteur OQ soit égal au vecteur OP. Premièrement, représente cette donnée. Deuxièmement, détermine le lieu des points communs aux droites AP et BQ lorsque P parcourt Y. Commençons par la représentation des données. Voici les deux droites X et Y qui sont perpendiculaires et qui se coupent au point O. Sur X, nous avons fixé les deux points A et B, tel que le vecteur OA soit le double du vecteur OB. Sur la droite Y, nous avons les deux points P et Q, tel que le vecteur OP soit le triple du vecteur OQ. C'est bien le cas dans le dessin. Nous savons que P peut parcourir la droite Y, mais alors Q suit en conséquence, de façon à ce que chaque fois le vecteur OP soit le triple du vecteur OQ. Déterminons maintenant le lieu géométrique demandé et commençons par la condition nécessaire, c'est-à-dire un point L possède la propriété énoncée. Ça a pour conséquence que ce point L appartient au lieu géométrique L que nous cherchons. Pour trouver ce lieu géométrique, choisissons un repère, par exemple comme ceci. L'axe des X, c'est la droite X donnée. L'axe des Y, c'est la droite Y donnée. Le point d'intersection des deux droites, c'est l'origine O du système de référence. Et l'unité est choisie comme distance entre O et B. Cette distance donnée, nous l'appelons 1. Ainsi, le point B a pour coordonnée 1, 0 et le point A a pour coordonnée 2, 0. Si nous appelons l'ordonnée du point P 3 lambda, alors, par cette propriété donnée, l'ordonnée de Q doit être lambda. Ainsi, nous avons bien O, P, c'est le triple de O, Q. Regardons encore une fois ce qui se passe si lambda varie. La droite AP a pour équation cartésienne Y moins 0 est égale à 3 lambda moins 0 divisé par 0 moins 2 fois X moins ce 2. Cette équation s'écrit plus simplement comme ceci. 3 lambda X plus 2Y moins 6 lambda est égale à 0. La droite BQ a pour équation cartésienne Y moins 0 est égale à lambda moins 0 divisé par 0 moins 1 fois X moins ce 1. Cette équation s'écrit plus simplement comme ceci. Lambda X plus Y moins lambda est égale à 0. Les points du lieu que nous cherchons, ce sont les points d'intersection de ces deux droites AP et BQ. La coordonnée d'un tel point d'intersection grand L doit évidemment vérifier les équations cartésiennes des deux droites AP et BQ. Regardons ces deux équations de plus près. Si nous multiplions la première équation par 1 et la deuxième par moins 2, alors nous obtenons comme coefficient de Y 2 et moins 2. faisons cela, c'est fait, et maintenant additionnons ces deux équations obtenues. Ainsi, le Y va disparaître et nous obtenons que lambda fois X moins 4 lambda est égale à 0 ou encore lambda fois X moins 4 est égale à 0. Nous avons donc deux cas à traiter. Ou bien lambda est égale à 0 ou bien X moins 4 est égale à 0. Si lambda est égale à 0, nous voyons de suite par l'équation de la droite BQ que alors le Y doit être nul. Et tous les points pour lesquels le Y est nul se trouvent sur l'axe des X. Ainsi, nous avons trouvé une première partie du lieu géométrique, c'est l'axe des X. Si X moins 4 est égale à 0, c'est que X est égale à 4 et tous les points du plan pour lesquels l'abscisse vaut 4 se trouvent sur cette droite-là qui est perpendiculaire à l'axe des X et qui passe par le point de coordonnée 4, 0. Ça, c'est donc la deuxième partie du lieu géométrique que nous cherchons. C'est cette droite D d'équation cartésienne X est égale à 4. Regardons maintenant la condition suffisante, c'est-à-dire si un point L appartient au lieu géométrique, alors ce point L doit posséder la propriété énoncée. Nous avons deux cas à traiter. Premier cas, L appartient à l'axe des X et deuxième cas, L appartient à cette droite D. Premier cas, L appartient à l'axe des X. Nous savons que L, c'est le point d'intersection des deux droites A, P et B, Q. Donc, la coordonnée de L doit vérifier ces deux équations. Mais en plus, nous savons que L appartient à l'axe des X, donc l'ordonnée de L doit être nulle. Dans ces deux équations, nous remplaçons donc le Y par 0, ce qui donne alors comme première équation 3λX plus 0 moins 6λ égale 0. Voilà. Et comme deuxième équation, λX plus 0 moins λ est égal à 0. Voilà. La première équation s'écrit λ fois X est égal à 2λ, en divisant le tout par 3. et la deuxième équation s'écrit λX est égal à λ. Donc, λX est égal à 2 fois λ et en même temps, λX est égal à λ, dont nous déduisons que le double de λ doit être égal à λ. Le seul nombre qui est égal à son double, c'est 0, et par conséquent, λ doit être égal à 0. Regardons maintenant ce qui se passe si nous mettons λ sur 0. Nous voyons alors que la droite LA devient l'axe des X, la droite LB aussi, le point P a comme coordonnée 0, 0, et le point Q aussi. Et dans ce cas-là, le vecteur OP, c'est bien le triple du vecteur OQ. Le vecteur nul est bien le triple de lui-même. Donc, le premier cas est terminé. Deuxième cas de la condition suffisante, le point L appartient à cette droite D. Si L appartient à D, c'est que son abscisse X doit être égal à 4. L, c'est le point d'intersection des deux droites AP et BQ. Donc, la coordonnée de L doit vérifier ces deux équations cartésiennes. Mais en plus, nous savons que X vaut 4. Donc, dans ces deux équations cartésiennes, nous remplaçons X par 4, et c'est ainsi que nous obtenons ces deux équations-là. Équations qu'on peut décrire de façon plus simple la première Y égale moins 3 lambda et la deuxième Y est égale à moins 3 lambda. Ces deux équations, c'est une et la même. Nous en déduisons donc que la coordonnée d'un tel point L doit être 4 moins 3 lambda. Donc, nous avons la droite LA inter Y, c'est bien sûr le point P de coordonnée 0, 3 lambda. L'intersection de la droite LB avec l'axe des Y, c'est le point Q de coordonnée 0 lambda. Nous avons alors, bien sûr, que 3 fois le vecteur OQ, c'est le vecteur OP. Finalement, nous allons exprimer le lieu géométrique trouvé indépendamment du système de référence que nous avons choisi. Au départ, voici les données. Maintenant, sur cette droite X, nous allons fixer ce point C tel que le vecteur OC soit égal au quadruple de ce vecteur OP et nous allons tracer la droite D parallèle à la droite Y qui passe par ce point C. Alors, l'union de cette droite X avec cette droite D, c'est ça le lieu géométrique que nous avons trouvé. c'est ça le lieu géométrique c'est ça le lieu géométrique et ça le lieu géométrique. – Sous-titrage FR 2021